La mairie de Bûcher vous présente Zoom Commune. Bonsoir à tous les Bûcherois et toutes les Bûcheroises et bienvenue à vous qui nous regardez. Nous sommes à Bûcher, Canal 32 est une fois de plus à la rencontre des Aubois pour ce nouveau numéro de Zoom Commune. On verra pourquoi cette commune est profondément marquée par l'histoire. Une commune pas comme les autres, vous verrez. On verra également tous ceux qui la font vivre, tous ceux qui l'aiment cette commune. Et nous sommes accueillis ici dans cette salle des fêtes par le premier des Bûcherois, le premier d'entre eux, Daniel Lebeau, le maire de Bûcher. Bonsoir et merci de nous avoir accueillis ici. Avant de présenter tous ceux qui sont autour de cette table, un point avec vous, c'est une tradition dans ce Zoom Commune. Daniel Lebeau, combien d'habitants ici en 2009, en février 2009 à Bûcher ? 1420. 1420, c'est beaucoup plus qu'en 1795, date de la fondation de la commune, c'était 400 il me semble. Oui, oui, en rassemblant large déjà à l'époque. Voilà. Alors, une commune qui s'appelle Bûcher, est-ce qu'il y a une explication pour ce mot ? Bûcher, ça veut dire quoi ? Oui, alors là, c'est plutôt la place de l'historien parce que, si vous voulez, il y a des interprétations, mais à l'origine, ce serait le nom d'une chèvre, à dire vrai, donc, qu'il y avait dans cette région. Mais ça a été discuté. Donc, c'était, je ne me souviens plus exactement, M. Wurtz pourra nous le dire mieux que ça. Pierre Wurtz, on m'a s'adressé à vous. Oui, le nom de l'origine. Bonsoir à vous, vous êtes historien local, on peut dire ça comme ça, vous connaissez bien la mémoire de la commune. Bûcher, ça veut dire quoi au départ ? Historien tout à fait local. Historien local. Bûcher, en deux mots. Bûcher, c'est deux étymologies. La première que j'ai trouvée, c'est Bucaria, ça veut dire Buc, c'est le bouc, la chèvre, aria, l'endroit. C'est l'endroit où vient le bouc. Déjà, rien qu'au bout d'une minute d'émission. Alors, on va revenir longuement sur le passé, le présent et le futur de la commune. On a donc une de meilleures pour remplir cette mission. S'il fallait qualifier en un mot la commune, Daniel Lebeau, vous qui la connaissez très bien, quel adjectif vous utiliseriez cette commune ? Elle ressemble à quoi ? Elle est comment ? D'abord, c'est une commune dynamique, dynamique dont les principaux acteurs du dynamisme, ce sont les habitants, dans le style de leur construction, de leur florissement, leur aménagement et leur participation aussi, j'allais dire, à la vie communale et aux associations. C'est le mot principal, je vais dire, dynamisme. C'est ce qu'on retiendra en tout cas pour cette commune de Bûcher. Une commune, je le disais, marquée par l'histoire, une commune historique. On va en parler avec vous, Pierre Wurtz. Vous êtes l'une des mémoires vivantes de la commune, puisqu'il y a eu un événement qui s'est produit, qu'on ne peut pas oublier à Bûcher en 2009. Cette histoire, elle est presque héroïque, j'allais dire. Elle est datée de 1944. Il y a une date importante, on va y venir dans un instant, le 23 août 1944. Une commune qui est, on ne le sait pas, enfin moi je ne le savais pas avant de préparer cette émission, elle est martyr, croix de guerre 1935-1945, avec étoile de Vermeille. La commune de Bûcher, elle a joué un rôle actif pendant la Résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé, en quelques mots, Pierre Wurtz, pour cette période 1944 ? Pourquoi est-ce qu'on a une histoire si lourde à porter aujourd'hui ? En deux mots, expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas ce passé, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce 23 août 1944 ? Un rôle actif, non, elle a subi quelque chose plus tôt, effectivement. C'est marqué effectivement par un massacre qui s'est produit le 24 août 1944. En deux mots, ou en quelques mots, des FFI ont investi le village, ont mis quatre barrages pour empêcher les Allemands de se déplacer normalement sur les quatre routes. Et puis, ça, ça s'est passé la veille, le 23, et le 24 au matin, eh bien, les Allemands, les SS, ont investi la commune de Bréviande pour commencer. Et de Bréviande, ils ont envoyé une patrouille en particulier, la patrouille a essuyé le feu des maquisards. Il y a eu une victime, on n'a jamais su s'il était mort ou simplement blessé, et qui sont revenus sur Bréviande. Et à partir, il y avait aussi un camion qui était derrière, avec un poste radio qui a averti le haut commandement. Alors, vous, vous aviez 15 ans, je crois, en 1944, Pierre Wurtz. On va voir en image avec cette interview que Annabelle Millet a réalisée. Elle vous fait raconter, vous nous raconter pour Canal 32, ce jour du 24 août 1944, un jour assez terrible. Regardez. En août 1944, le 23 août 1944, le village a été investi par une brigade de FFI. Le soir, rien ne s'est passé. Le matin, j'ai entendu des coups de canons, des détonations. Et quand je suis arrivé près du café, donc au centre du bourg, j'ai vu des tâches humides. La porte qui était en bois a été claboussées de sang, et j'ai vu sortir de la maison Mme Chaussin, qui était institutrice et qui était logée là, et qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Les trois tâches que j'avais vues correspondaient à trois gamines de mon âge, qui ont été tuées par les Allemands. Là, c'est leur maman qui a été tué, et puis ensuite, c'est son grand-père qui a été tué. Et elle m'a dit, surtout Pierre, continue pas plus loin, va pas chez Fromono, toute la famille est détruite, et ils sont tous morts, n'y va pas. Pourquoi ce massacre ? A la limite, le bombardement, la destruction du village, à la limite, elle était programmée, et elle était, disons, dans l'ordre des choses. Le massacre, ben ça, c'est autre chose. C'est une initiative personnelle d'un des officiers de la brigade allemande, des 42e brigade SS en particulier. Donc, alors, une initiative personnelle, par rancune contre les Français, ou un nazi pur sucre. Voilà une histoire lourde. C'était le 23 août 1944, à quelques mètres d'ici, à Bûcher. Bilan, 67 morts ce jour-là. Pierre Wurtz, vous, vous aviez 15 ans, je le disais, donc à cette époque-là. Est-ce que vous vous rendiez compte du risque que prenaient les habitants de Bûcher à accueillir les maquisards ? Est-ce que vous étiez conscient de ce qui s'est passé ? Absolument aucun risque. Pourquoi ? Ben, parce que, faut le dire, j'aurais dû apporter un document, là, aujourd'hui, mais que j'ai pas. Mais, bon, on avait eu avec les Allemands, sous l'occupation, disons, des relations correctes, sinon amicales. Et je l'avais d'ailleurs écrit en 79 dans le journal... Vous avez fait beaucoup de recherches, hein, sur cette époque-là. Vous avez beaucoup étudié la question. Donc, on craignait rien, on craignait rien de ce côté. On pensait que, à la limite, on avait creusé des abris. On avait plus peur, en particulier, de, disons, des Américains, non pas qui veuillent ça, mais qui, dans leur attaque, avec des avions en particulier, c'est pour ça qu'on avait creusé des abris. Donc, une certaine forme presque d'inconscience, finalement. Est-ce qu'on peut peut-être... Je me tourne vers vous, Daniel Lebeau, ce jour-là. Est-ce qu'il y a une raison de l'accueil des résistants, ici, à Bûcher ? Est-ce qu'il y avait un sentiment d'hospitalité très fort ? Est-ce qu'on sait pourquoi, finalement, ils sont venus là ? Pas spécialement. Peut-être, quand même, que ça existait. Mais, en fait, il faut quand même ramener ça à l'appel du général de Gaulle ou des services de Londres, de la Résistance, qui, dans le cadre de la libération du sol français, appelait sur tout le territoire et par tous les moyens à empêcher ou tout au moins perturber le déplacement des troupes allemandes. Donc, ça rentrait dans cette stratégie, j'allais dire, nationale. Et indépendamment de ça, bon, Pierre est mieux placé que membre. Enfin, effectivement, il y avait quand même des liens relationnels qui étaient plutôt amicales. Et ça, Pierre Furze, dernière question sur ce sujet. Ça marque encore les générations ? Ça a traversé le temps ? C'est encore lourd à porter pour ceux qui sont proches de ceux qui sont morts ou pour les survivants ? C'est assez paradoxal, mais pendant des années, c'est quelque chose qu'on a tenté d'oublier, tel qu'à une cérémonie commémorative. C'est mon parrain qui a été venu dire la messe. Et il s'est trouvé devant, à l'église, à moitié vide. Il n'y avait plus personne. Et ça, c'était en 1979. Et ça, c'est tout doucement, autant en France en général qu'à Bûcher. Et alors à Bûcher, on a eu à ce propos quelque chose, une attitude assez difficile. C'est-à-dire qu'on a tenu rancune. C'était pas les Allemands qui étaient responsables, finalement. C'était les FFI qui étaient responsables du massacre. Et aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, on a, je vais dire, peut-être intégré, pris conscience que voilà, c'était un plan de l'histoire. Daniel Lebeau. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un mémorial. Un mémorial, on n'oublie pas ce... Oui, ce mémorial a été construit en 1947, mais je voudrais quand même préciser qu'il a fallu attendre 2001 pour que puissent venir s'y recueillir. Tous les 23 août, 24 août. Les associations, toutes, quelles qu'elles soient, de résistants, de déportés, les autorités civiles et militaires. Et que, par exemple, et c'est important à dire, que le général de Gaulle n'a jamais été convié à cette cérémonie. Et qu'il est venu une seule fois lors d'une visite à Troyes en 1963, en avril, et à titre privé. Oui, on le voit, d'ailleurs. C'était très lourd, hein. On le voit, ce mémorial, à l'image. Est-ce qu'il y a juste une symbolique particulière ? On a vu cette flèche très haute. Est-ce qu'on sait pourquoi il a été construit comme ça ? Pierre Wurt, peut-être ? Alors, je ne sais pas si... Une flèche, je crois que ça rappelle quelque chose de breton. J'ai lu ça. Non. Théoriquement, mon père a fait partie du comité d'érection. C'était dirigé par le maire qui était l'instituteur. Et mon père nous avait dit que ça voulait revenir à quelque chose qui existait en Bretagne, c'est-à-dire des lanternes des morts. Et en fait, au départ, c'est ça. C'est une lanterne des morts dont toute la nuit s'est allumée. Pour ne pas oublier cette flèche. Alors, on voit bien, on sent bien avec ce monument, on sent bien que c'est une date clé, c'est un point de repère pour les Bûcherrois. Et c'est un élan de générosité qui semble ne pas être perdu, puisqu'on va le voir dans quelques minutes. Ensuite, il y a toujours des liens forts de solidarité, de générosité qui existent dans cette commune de Bûcherrois. Avant de partir en Afrique avec le père Kabamba, qui est le curé de Bûcherrois, dans quelques secondes, on va parler, s'arrêter un petit instant sur une chapelle. La chapelle de Courgeraine, c'est bien ça, Daniel Lebeau. Une chapelle qui vous tient à cœur puisque c'était le premier lieu de culte de la commune, ici à Bûcherrois. Oui, alors que ce n'était encore pas la commune de Bûcherrois, mais Courgeraine étant un lieu de culte, on a vu, voilà. Une chapelle qui remonte, disons, dans sa première construction, vraisemblablement au XIIe siècle, qui a été plutôt qu'améliorée et arrangée, un peu défigurée au fur et à mesure de ce qui a été rebâti dessus, et disons ensuite au XVIe siècle. Voilà. Donc, cette chapelle n'est pas classée. La demande aurait pu être faite, mais enfin, pour des raisons inhérentes à la situation d'un certain nombre d'habitants, ça n'a pas été fait. Par contre, beaucoup, beaucoup de, j'allais dire, de pièces qui étaient dans cette chapelle, je vois que vous en avez filmé quelques-unes, soit sont restées dans la chapelle, soit sont parties dans l'église qui a été, elle, construite en 1850, sont effectivement classées, y compris d'ailleurs des vitraux. C'est une chapelle, Daniel Lebeau, qu'on peut visiter, est-ce qu'elle est ouverte toute l'année ? Absolument, comme l'église de Bûcher, bon, il faut en faire la demande, elle est ouverte par des grilles, mais voilà, à la mairie. Bien sûr, on ne peut pas laisser rentrer et sortir, aujourd'hui, dans un bâtiment, j'allais dire, où il y a aussi des vestiges, n'importe qui, n'importe quand, voilà. On va rester un petit peu dans le domaine spirituel, religieux, mais aussi actif, dans quelques secondes, juste avant, une page de publicité. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !